Il faudrait se poser la question de savoir. 13 nouvelles espèces de requins et de raies en passent d'être classées, menacées et protégées. L'idée a été émise à l'ouverture lundi de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction qui se tient à Johannesburg en Afrique du Sud. Selon les ONG de la protection de la faune, 100 millions de squales, une espèce de requins, sont tués dans les mers du globe chaque année. Un nombre de captures deux fois supérieur à celui qui permettrait de maintenir leur population à son niveau actuel. Il y a quelque chose d'une signification énorme et incroyable qui est arrivé ici. La Convention a décidé d'adopter le référencement. Ces espèces ont souffert d'un énorme déclin à travers le monde à cause d'un commerce non durable de leurs ailerons et autres produits. La demande croissante, spécialement d'ailerons, de chair ou de branchies, a fait des requins une cible de plus en plus recherchée des pêcheurs. Leur surpêche pourrait être fatal selon le Fonds mondial pour la nature. 10% du trafic d'ailerons a été régulé en 2013 et avec ce référencement, près de 20% du trafic sera régulé. Faire ça tous les trois ans est un grand bond en avant et c'est très encourageant de voir que le CITES joue un rôle essentiel. La CITES doit se prononcer d'ici mercredi sur une proposition visant à ajouter ces nouvelles espèces de requins et de raies à son annexe 2 qui réglemente strictement le commerce des espèces menacées. Des espèces qui viendront s'ajouter aux huit types de requins déjà protégés.